Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour le festival Philo Piano de French Touch. Et aujourd'hui, nous allons accueillir un compositeur français, François Maïmoun, faisant suite effectivement à ces deux concerts que nous avons entendus. Et pour celles et ceux qui ont eu la chance de suivre le concert d'hier soir de Marilyn Nunken, eh bien, vous avez pu écouter une œuvre de François Maïmoun jouée magistralement par Marilyn. Et aujourd'hui, eh bien, François, qui n'a pas pu être parmi nous en personne à ce festival, a accepté, je le remercie beaucoup, de nous parler de son travail depuis Paris. C'est pour ça que nous sommes en Zoom, il est un petit peu tard à Paris, mais pour nous, c'est encore l'après-midi. Et donc, vous dire d'abord, avant de lui laisser la parole, de vous rappeler, si vous ne le connaissez pas vraiment, que François Maïmoun a été formé au Conservatoire national supérieur de musique, en compagnie de Michael Lévinas, que nous connaissons bien ici, puisqu'il a été aussi un des hôtes de la Maison française, à l'Université de la Sorbonne aussi, et puis à l'École des hautes études, où François a passé brillamment son PhD, son doctorat. Mais ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est que non seulement il est musicologue, mais qu'il est compositeur et qu'il a joué avec de nombreux ensembles, et en tant que lui-même en solo, il a joué avec de nombreux quatuors. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très, très nombreux, mais vous dire aussi qu'il a été lui-même programmé dans de nombreux festivals, aussi importants que Musica, le Festival d'Aix-en-Provence, Théâtre du Nord, à Beaubourg, bref, il est déjà, comme on dit, un compositeur acclamé, pour employer un mot américain. Il est aujourd'hui compositeur en résidence à l'abbaye de la Pré. Non, il l'a été, pardon, il l'a été, il l'a été, déjà il y a depuis longtemps. Mais vous dire aussi que ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est que, comme on va écouter Poulenc, la journée d'aujourd'hui est consacrée un peu en hommage à notre piano à Poulenc, et que sa relation à des poètes, à des écrivains, à des artistes est très forte. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le programme d'aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, nous allons entendre des mélodies de Poulenc qui sont liées à des poèmes, à des poètes, et François est très lié aussi dans son amour de la littérature à des créateurs, à des poètes tels qu'Antonin Arthaud, il va nous en parler, mais aussi à Paul Célane, et donc il a d'ailleurs un travail en cours aussi sur un opéra sur Francis Bacon. C'est dire que tout l'univers de la poésie, de la littérature, de l'art, est impliqué dans son travail, et donc je suis très heureux aujourd'hui que nous puissions l'écouter. François, c'est à toi. Merci beaucoup, François, merci beaucoup de cette invitation et de ces très beaux concerts que vous puissiez suivre malgré la distance. Écoutez, oui, merci, merci beaucoup. Je vais essayer de vous dire quelques mots sur toutes les pistes que vous venez de soulever. D'abord, je suis très heureux de venir vous présenter quelques-unes finalement de mes œuvres les plus récentes et je vous remercie très chaleureusement de votre invitation. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, je suis professeur d'analyse musicale au CNSM de Paris et je suis bien habitué à l'exercice analytique. Et je crois d'ailleurs très fortement dans l'approche de ces textes et je crois très fortement à ce type de méthode. Je crois que l'analyse permet, j'en suis de plus en plus convaincu, d'approcher au plus près de la singularité du style du créateur et de définir au mieux les lignes principales et souterraines de l'œuvre que nous décryptons. Mais voilà, le compositeur que je suis ne pense rien en termes analytiques. Ce n'est pas un clivage, c'est un état de fait. Je suis honnête avec vous. Je ne pense rien en termes analytiques. Du moins au moment de la composition. Du moins pas directement. Alors certes, comme tout créateur, comme tout écrivain de musique ou de littérature, je peux pour une œuvre accumuler beaucoup d'esquisses, de brouillons, peut-être de moins en moins avec le temps, peut-être que l'état définitif d'une œuvre se précise plus rapidement aujourd'hui à 42 ans, peut-être au 43, qu'à 30, effectivement. Mais tout de même, il ne se trouvera aucun tableau, aucune échelle définitive de hauteur, aucune forme préconstruite quand je compose. Rien de ce à quoi l'analyse musicale peut nous habituer. Mes esquisses et mes brouillons, que j'ai revus aussi dans la préparation de notre moment de rencontre, ne sont seulement que les étapes successives de la maturation d'une idée. Et d'ailleurs, une fois l'œuvre trouvée, une fois l'œuvre écrite, je serais bien incapable de faire le chemin à rebours. C'est pourtant le type d'exercice de l'analyse musicale. Pour moi, finalement, seule l'œuvre écrite compte. Une fois encore, ma pratique de l'analyse est impuissante à vous en dire beaucoup. Et il y aurait certainement à mener une enquête, je lance un appel ce soir, sur l'oreille interne du compositeur au moment de l'écriture. C'est une chose qui est assez peu discutée, je crois qu'elle serait assez passionnante. En effet, comment le compositeur entend-il son travail au moment de la composition ? Est-ce que des musiques externes viennent en contradiction peut-être avec ce qu'il est en train de composer ? Et comment, au moment de la création, le compositeur transforme éventuellement des musiques exogènes ? Alors, j'avoue jusqu'à aujourd'hui, personnellement, n'avoir jamais eu de musique extérieure venir à mon oreille lorsque je compose. Ce qui ne fait pas de moi un amnésique, mais simplement, la concentration, chez moi, s'effectue de cette manière-là. C'est probablement, d'ailleurs, un réel avantage, en même temps qu'une éprouvante solitude. Quoi qu'il en soit, l'on peut être, c'est certain, son propre musicologue. Ou, on ne peut être son propre exégète. D'ailleurs, les textes sacrés et les commentaires des textes sacrés ne sortent jamais de la même plume. Il en est de même des œuvres musicales ou littérales. Alors, certains créateurs ont bien essayé de niveler l'herménotique de leurs œuvres, mais se fougent dans certains des pages sans force. Les textes de Messiaen, par exemple, sur son œuvre, n'ont d'autre intérêt que de trahir des stratégies de communication esthétiques qui ont bloqué, je le crois durablement, tout discours esthétique fort. Un créateur n'est jamais plus captivant que lorsqu'il met toute son énergie à analyser les œuvres des autres, à risquer l'hypothèse du dévoilement, seul à même à pouvoir promettre les œuvres à venir. Que puis-je dire alors, ce soir, cet après-midi, de mon travail ? Que puis-je dire par les mots ? Et comment puis-je exprimer quelque chose de départissant ? La première chose qui me frappe en vous parlant ce soir, un public géographiquement éloigné, est qu'un créateur n'échappe décidément ni à son temps, ni à son espace, ni à sa mémoire. Alors, les œuvres que je compose, particulièrement depuis une dizaine d'années, sont la confrontation souterraine d'un monde intérieur aux héritages et aux traditions que je me suis choisi de plus en plus volontairement au fil des années. Et c'est cette confrontation, de cette confrontation que peut naître la promesse du vieillissement. Alors, dans ce contexte, les textes d'Artaud, les textes sacrés, puisque j'ai composé un concept de power case qui s'appelle « Le champ de la création », je suis en train de composer un concerto pour piano d'après les tapisseries de l'Apocalypse. Les tableaux également, les poèmes, qui sont à l'origine de certaines de mes compositions les plus récentes, n'attendaient, il faut bien le dire, aucune mise en musique pour être révélées. Heureusement ou malheureusement, c'est ainsi. En ce sens, Artaud, qui m'a nous occupé, ne m'a pas inspiré, au sens où l'entend l'herméneutique romantique. Pas davantage n'ai-je composé de musique qui dirait mieux qu'Artaud lui-même ses œuvres littéraires. Et écrire d'après Artaud, ce fut pour moi établir une rencontre avec le poète et avec son écriture. Il s'agissait en somme d'une rencontre responsable et réciproque. L'élément biographique est ici incontournable. J'ai découvert Artaud, enfant, lu à Hautebois, et cette découverte orale, avec toute la frayeur qu'elle a induit à ce moment-là, est passée directement dans la composition. Alors après, la rationalisation vient, et avec les années, je me suis informé sur le poète. Je l'ai lu, et aujourd'hui, nous pouvons nous représenter l'art d'Artaud par les textes, par les enregistrements d'Artaud lui-même, de sa voix, et j'y ai ajouté le témoignage de Pierre Boulez, que j'ai interrogé plusieurs fois au sujet de la conférence qu'Artaud a donnée à la Galerie Leub, alors pas au Vieux Comombier, à la fameuse conférence du Vieux Comombier, non, dans cette petite Galerie Leub, qui est dans le Marais, et à laquelle Pierre Boulez, qui avait 21 ans, a assisté. Boulez a été durablement influencé par Artaud, mais n'a pas composé directement sur ses œuvres. Cela est resté chez lui au stade de projet. Et je voulais commencer cette discussion autour d'Artaud en écoutant un extrait d'entretien, le premier entretien que j'ai effectué avec Pierre Boulez à ce sujet en 2010, et le récit que Pierre Boulez m'a fait, des récitations d'Artaud, m'a beaucoup intéressé, sans qu'il n'y ait eu aucun effet sur ma pièce. Je vous propose d'écouter cet entretien que nous avions eu, qui dure trois minutes, si possible. Au-delà de Charles, il semble que vous soyez marqué à Artaud. Oui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette thèse, c'est ce rôle dont j'ai l'impression que Artaud a eu. Alors, d'abord, d'un produit purement factuel, est-ce que vous l'avez connu en mai 46 quand il revient de Rodès ? Oui, je l'ai vu. Je ne l'ai pas connu, vraiment, mais je l'ai vu en action. Ah, vous l'avez vu au Vieux Colombier ? Non, pas au Vieux Colombier, justement. Il a fait une lecture après, qui était à la galerie Leub. D'accord. Une galerie de peinture. Il avait, il était, Leub était son ami, enfin un ami à lui, et donc Leub avait organisé cette soirée. D'accord. Et avec des copains, nous étions là, et nous étions arrivés en avance, alors on s'était trompés d'heure, on est ressortis, et on est arrivés juste pour l'heure. D'accord. Mais il n'y avait plus de place parce que la galerie était assez petite, et je me suis trouvé juste à ses pieds. Ah, oui. Et c'était assez effrayant, je dois dire. Mais impressionnant, mais je veux dire effrayant, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de déboussolé. Paul Thévenin, vous l'avez connu à ce moment-là ? Je l'ai connu à ce moment-là, oui, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de mettre en musique des poèmes d'Arthur ? Il y en a, notamment dans les limbes, il y a des choses qui sont mettables en musique. J'ai eu, disons, pas une velléité, mais un début d'œuvre, mais qui n'a jamais pris forme finalement, sur les trois façons de sortir de la norme. Il y avait Rimbaud avec la lettre du voyant, il y avait Michaud avec Misérable Miracle, et il y avait Arthaud avec le rythme de Titouguri dans les Tarahumara. Puis je ne l'ai pas fait finalement, mais c'était les trois façons. Mais j'aurais fait dans l'ordre, dans l'ordre... C'était complètement, alors, contre, pas contre, mais très distant de l'univers de Charles, complètement opposé avec Michaud, Arthaud et Rimbaud. Rimbaud, Arthaud, Michaud, j'aurais fait dans cet ordre-là. C'est dans les quelles années ? C'est où, vers les années, je ne me souviens plus exactement, mais j'étais déjà en Allemagne. C'est vers les années 60, plus tard. Est-ce qu'on peut dire que la langue d'Arthaud vous aide à laisser se déployer cette mise en musique du délire dont vous parlez ? Oui, c'est vrai. Vous parlez de l'instrument du délire, du piano... C'est-à-dire qu'il avait, c'est ce qu'on appelle des fatrasies, des improvisations sur des mots, comme les lettrices ont fait, mais c'était plus impressionnant actuellement. Mais il fallait les avoir entendus pour pouvoir les juger. Parce que quand on lit ça, on se dit, bon, ce sont des fatras comme ça, ça n'a pas grand sens. Mais la façon dont il le faisait avait un sens sonore. Avec des instruments aussi ? Non, 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 oui, il tapait sur le mot, je ne sais rien. Mais c'était la sonorité des syllabes qui était intéressante, comme il les prononçait, parce que, oui, on pouvait imaginer, amplifier ça avec un cœur, avec un cœur parlé. Ça vous a marqué durablement ? Oui, ça m'a marqué. Oui, parce que ce qui n'a pas de sens, tout d'un coup prend un sens. Et un sens très fort. En ce sens, on pourrait dire que l'influence de Joyce est mal armée pour la conception plus tard de l'œuvre ouverte. Arthaud n'était-il pas, pour vous, un révélateur déterminant dans la définition de votre œuvre ? C'est bon. Merci. Alors, cet entretien de 2010 était pas uniquement concentré autour d'Arthaud, mais à chaque rencontre avec Pierre Boulez, j'essayais non pas simplement d'avoir le regard de Pierre Boulez sur Arthaud, mais d'en savoir plus sur Arthaud lui-même. Et il était la seule personne, et quelle personne, qui pouvait me dire des choses concrètes, physiques, sur Arthaud. Et en partageant avec vous ce moment, je me rends compte que finalement, je compose depuis 15 ans autour d'Arthaud. Et mon œuvre principale jusqu'à ce jour sur Arthaud, Le Rit de la Nuit Noire, a été créée à la Philharmonie, lors de la Biennale Piantoulaise. C'est un heureux hasard. Alors, le projet de cette pièce que j'ai composée, et qui a été créée il y a un an, Le Rit de la Nuit Noire, est né longtemps avant que je questionne Pierre Boulez sur ce sujet d'Arthaud. Il n'a même rien à voir. Je porte ce projet depuis si longtemps que je ne peux réellement dater son premier dessin. Ma volonté de travailler musicalement ce poète, vous l'avez compris, c'est certainement forgé dans l'enfance, comme je vous l'ai dit, avant même que je prenne connaissance du contexte artistique qui a vu le retour d'Arthaud à Paris après la guerre. C'est d'abord la langue d'Arthaud qui m'a profondément marqué, et je dirais la précision lexicale des textes qu'il a produits, une fois, bien sûr, qu'il a pu se dégager de l'influence surréaliste qui a étouffé un temps son indépendance. Un texte comme Le Pion Bleu, par exemple, de Jeunesse d'Arthaud, est vraiment presque défigurant par rapport à ce que l'on connaît tard. L'éclosion véritable de sa langue coïncide en effet avec son abandon de cette idéologie surréaliste. Je n'ai absolument pas musicalisé les textes d'Arthaud sur le Mexique. J'ai voulu rendre par la musique l'effet qu'ont produit ces textes sur moi. Je n'ai pas non plus musicalisé les effets du peyote, puisque le rite de la nuit noire s'articule autour de cette fameuse danse du peyote qu'Arthaud a très bien décrit en y mêlant la description des cris, des gestes et des rites. J'ai voulu composer et mettre en scène une musique elle-même sous l'emprise du peyote, décrire l'effet de la drogue presque sur la musique, la musique comme corps et la musique comme esprit. Et c'est là précisément que la rencontre avec les textes d'Arthaud s'est faite. Alors, l'œuvre est disponible aujourd'hui, elle a été enregistrée, filmée, et on entend, lorsqu'on écoute attendivement, on entend bien des thèmes, et c'est tout à fait commentaire, se déployer simultanément, mais selon des vitesses différentes. Il semble, d'après les témoignages que j'ai recueillis au cas de consommateurs de peyote, je ne suis pas moi-même, que l'un des effets de cette drogue soit de ralentir jusqu'à l'angoisse les sensations de la perception. Et pour moi qui ne fume à peine une cigarette, finalement, cette imagination est très forte, parce que je crois qu'on peut être évidemment très proche de ces effets-là sans les protéger. C'est là que se situe véritablement l'influence, s'il fallait parler en cette période. La rencontre entre une écriture extrêmement contrôlée, celle d'Arthaud, et les effets de cette écriture sur la description hallucinatoire d'une drogue, là fut le véritable moment de la catation du texte. Mais voilà, composer cet être en constante relation avec le danse, la danse et le chant. La musique au XXe siècle a considérablement diminué sa relation au chant et à la danse. Et je suis d'accord avec Emmanuel Lévinas, c'est ce que je peux dire, pour dire et redire qu'il y a dans le chant et dans la danse les deux mouvements premiers de toute musique. Comment analyser, comment comprendre cette perte du chant et de la danse ? Est-ce l'élargissement du système tonal vers d'autres systèmes ? Après tout, Bartók donne un magnifique contre-exemple. Est-ce alors le tragique du XXe siècle qui nous contraint à faire de la musique en dehors de tout chant et de toute danse ? On ne va pas relancer le débat scellant à d'orneau. Mais il y a de quoi se poser la question, pas simplement écrire après les camps, mais composer après les camps. Il y a probablement là un territoire à reconquérir pour la musique du XXIe siècle, réinventé avec nos langues musicales riches et complexes, des manières nouvelles de chanter et de danser. Le chant est central dans le rythme de la nuit noire. J'ai entendu et écrit tout au long de la composition de l'œuvre, des chants émergés des registres graves, vous l'entendrez, les trombones, les cordes graves, clarinets de basses, quelques instruments aigus certes captent ces chants, mais ils trouvent leur origine dans la terre même. L'œuvre est conçue autour, vous le verrez, parce qu'il y a l'image, c'est un film, autour d'un piano catalyseur des espaces acoustiques déployés. Le piano est la voix même, sans être le chant, qui lui est confié au cuivre et aux bois. Le piano centralise toutes les condensations. Nous connaissons d'Artaud les descriptions des gestes des peuples lointains, nous connaissons beaucoup moins les descriptions des phénomènes sonores qu'il a fait. Elles sont pourtant prophétiques, elles annoncent le spectralisme, la micro-tonalité, la musique concrète. Et ce n'est pas un effet de style pour moi que de le dire, le théâtre est sans doute dans les plans de ces descriptions. Les descriptions sonores d'Artaud sont peu passées à la postérité. Les exégètes d'Artaud ont peu mis en valeur cet aspect. Derrida lui-même n'a pas mis cet aspect au premier plan, même s'il a bien assisté sur la relation extraordinaire d'Artaud à la répétition, ou plutôt à l'absence de répétition, chose qui est déjà dans le texte d'Artaud. Et cette question a pu rencontrer les préoccupations de compositeurs de l'après-guerre qui, dans le sillage de Weberne, ont écarté eux-mêmes les phénomènes de la répétition. Pourtant, peut-on plus éloigner qu'Artaud et Weberne ? Bon, en tout cas, ils étaient tous les deux très attentifs au phénomène de la répétition. Mais l'écoute de la langue d'un poète change avec l'autant. Et je n'ai jamais entendu Artaud à la manière des descriptions structuralistes des années 1970. Il faut bien le dire, pour Foucault, Deleuze, Derrida, lire Artaud a aussi été une mode, une lecture incontournable du moment. Mais cette mode est passée. Est-ce peut-être le moment de composer librement des œuvres auprès de quelques-uns d'ici ? Alors, je souhaiterais vous faire entendre, parmi les œuvres que j'ai composées sur Artaud, deux, au moins deux ont été jouées, enregistrées, filmées. Et la première est pour Piano à quatre mains, la danse du péyote. Et la deuxième est le rite de la nuit noire. Et j'ai développé dans le rite de la nuit noire la danse du péyote, qui était Piano à quatre mains. Et j'aimerais vous faire entendre ce type de développement. Vous allez reconnaître la texture. Et nous allons écouter, du début jusqu'à la deuxième minute, la danse du péyote, donc extrait d'Ettara Omaras, écrit en 1936, dans la version à quatre mains. Donc, s'il est possible d'entendre jusqu'à la minute deux, la danse du péyote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 10 à la minute 16, vous allez voir le développement qui a été fait avec l'ensemble intercontemporal qui a été créé l'an passé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 entière, mais particulièrement ce type de variation, m'a fait énormément réfléchir sur les questions d'hétérophonie dans les instruments à cordes. Et je voulais vous faire entendre, parce que c'est une chose qui m'intéresse, voir de quelle manière, en termes d'écriture d'hétérophonie et de spatialisation des cordes, l'influence que cette transcription de Bach a pu avoir dans mon cinquième poiture. Je vais vous faire écouter simplement deux minutes, mais c'est le fou gâteau de la fin du poiture, ou dans lequel on retrouve très fortement cette empreinte qu'a posée sur moi, cette transcription des variations comme l'herbe. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, il y a quelque chose qui me paraît assez frappant. J'ai des compositeurs français, je vais peut-être un peu trop vite, mais c'est le rapport à la littérature, un rapport très fort à la littérature. Et là, on va entendre Poulin, de manière évidemment beaucoup plus, sans doute conventionnelle, mais qui va prendre des poèmes de Deloire, d'Apollinaire, bon bref. Mais bon, toi, en fait, Artaud est présent, Ceylan est présent. Et donc, je voudrais savoir si au fond, ça te paraît quelque chose d'assez européen, sinon français, ce lien des compositeurs, bon, tu as évoqué Goulez, ce lien des compositeurs à la littérature et à la poésie. Par exemple, je suis frappé qu'ici, à New York, dans les opéras récents, au Met, on a entendu Thomas Hades qui a proposé un opéra à partir d'un film, d'un film, L'Ange Exterminateur. On a entendu l'année suivante Nico Mully qui a proposé un opéra à partir d'un film, Pas de printemps pour Marnie, de Hitchcock. Et donc, là, tout à coup, on est dans un univers beaucoup plus de l'image ou de l'audiovisuel, etc. Bon, peut-être que je force le trait en faisant quelque chose d'un côté, les anglo-américains et de l'autre côté, les franco-européens. Mais en tout cas, ça me frappe aussi de l'importance de la littérature pour toi, de la littérature et de la philosophie, je sais bien. Donc, j'aimerais savoir, avoir ta réaction à ça. Alors, je pense que, tout à fait, je pense que la question de la relation à la littérature est assez tard venue chez les compositeurs, et je l'identifie venant au 19e siècle et venant en Allemagne, notamment. Et je crois que les Français, non pas ont copié les Allemands, mais ont été très influencés, très marqués par des relations très fortes qui ont commencé à se nouer entre les compositeurs allemands et les auteurs allemands. Et qu'au 20e siècle, il y a eu une volonté d'investir un peu à la manière d'eux. On est très frappés, au 19e siècle, la bascule entre Mozart et Beethoven, c'est-à-dire qu'on a un compositeur Mozart qui n'est pas un inculte. Enfin, il semble que la bibliothèque de Mozart ait été assez réduite. On ne voit jamais dans la correspondance de Mozart, Mozart parler, de dire « Bien, j'ai lu un livre extraordinaire » et tout ça. En revanche, chez Beethoven, il y a la relation avec Goethe. Beethoven est obsédé par Goethe toute sa vie, il le rencontre, il veut mettre en musique le Faust qu'il ne fera jamais. Et toute la génération romantique allemande va être obsédée par le rêve inachevé de Beethoven, mettre en musique le Faust. Donc, on a un 19e siècle romantique allemand dans lequel on a cette ligne continue de cette relation de Goethe. Alors, évidemment, les autres aussi, Heichendorff, Schiller, Rucker, etc. Mais vraiment, le point central, c'est Goethe et son influence sur toute cette longue tradition-là. Il n'y a pas d'équivalent en France, il n'y a pas d'équivalent en France avant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, où l'on sent, moment où l'on sent chez les Français, le besoin aussi de devenir des town-dichter, des poètes du son, et d'exercer une théorie sur la relation du son au mot pour, contre, présence, absence chez Boulez, mais chez aussi beaucoup d'autres. Et il y a probablement, alors c'est très à la mode de parler du complexe français par rapport à l'Allemagne, mais dans la relation musique-son, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Qui sera notre grand écrivain commun autour de lequel nous allons nous rassembler ? Alors, ça n'a certainement pas été Arthaud, puisqu'Arthaud a été peu mis en musique. Ça a été plutôt Malarmé. Un compositeur comme Malarmé n'a pas simplement intéressé Boulez, mais beaucoup d'autres compositeurs, Jean-Louis Martinet, etc. Il y a chez Malarmé une volonté de catalyser. Il y a chez Baudelaire aussi une volonté des compositeurs de se catalyser autour de Baudelaire. Mais ça n'a jamais été aussi fort que cette espèce de marteau qui a été glute. On a Malarmé, on a Baudelaire, on a le symbolisme, Mitterlinck, etc. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, les compositeurs français, comment dirais-je, cherchent par affinité l'écriture littéraire qui va leur correspondre le mieux, mais cherchent aussi inconsciemment, évidemment, ce grand modèle unificateur. Ça, je crois que c'est tout à fait… Il n'y a aucune preuve à ce que je dis, mais j'y crois beaucoup. Et voilà. Et donc, moi, mon intérêt se porte sur Arthaud, je l'ai dit, mais c'est vraiment sur la question de la… Et c'est ce que je retrouve chez Célan, sur la question de la précision lexicale. C'est-à-dire, ce sont des compositeurs, pardon, des poètes qui parlent finalement très peu de musique. Célan parle très peu de musique. Ce n'est pas ce qu'on appelle une langue musicale. Mais quand la langue est aussi serrée que chez Arthaud ou chez Célan, dans des contextes différents, eh bien, c'est une porte ouverte pour le compositeur pour finalement faire de la musique avec ces textes-là, qui d'ailleurs peut encore une fois très bien exister sans musique. Et voilà, je crois que c'est un duel franco-allemand dans un… Voilà, la France musicale a deux complexes, je crois. Celui de ne pas avoir d'équivalent de Bach et celui de ne pas avoir de grandes relations unificatrices autour d'un gueux de Français. Et voilà, c'est l'analyse que je vous donne aujourd'hui, mais elle changera peut-être à l'avenir. Je ne vous entends plus, François. Votre micro, je crois. Ça va peut-être être un objet de discussion dans ce qu'on va écouter maintenant, parce qu'on va écouter Poulain, qu'on va écouter des mélodies, et notamment justement de compositeurs, comme il y a eu Foré, qui ont un autre rapport à la poésie et qui, pour le coup, je crois, en tout cas, n'ont pas fait forcément de complexe par rapport au leader de Schubert, etc., mais qui ont peut-être un autre rapport au texte, et la musique au texte. En tout cas, on va en discuter dans un instant. Et je suis désolé, François, parce que nous avons un concert là. Oui, oui, je sais bien. Qui requête à quatre heures avec des mélodies de Poulain, Michael Kelly, qui est un chanteur, un mariton, et Bénédicte Jourdoy, qui va l'accompagner. Et puis, on aura aussi une discussion sur Poulain et la poésie. Donc, voilà, j'aurais bien aimé continuer. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Mais voilà, ça sera pour une autre fois et on t'attend le plus vite possible à New York en personne. Avec plaisir. Merci, François, pour ton invitation. Et merci à vous tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.